Le sport sera à l'honneur en Haute-Provence tout au long de cette semaine. Il y a un gros rendez-vous qui revient à partir de vendredi, samedi à dimanche, chez le Trail de Haute-Provence. Imaginez 9 parcours de 10 à 167 km, démarches nordiques et un parcours junior. Notre journaliste Hugo Marseille est allé reconnaître le terrain pour son passion haute d'or de jeudi avec l'organisateur Vincent Guigliani. En tout cas, on est dans Seymour, ce fameux paysage assez unique. Et ça sent bon l'écurie quand on est là. Ça sent bon l'écurie, effectivement, tu l'as dit, on est à 4 km de la ligne d'arrivée. On a fait vraiment des parties difficiles. Mais on est sur un lieu emblématique, là où on était, comme je te l'ai dit, c'est au fond de la mer qu'on était à cet endroit-là il y a 25 millions d'années. Donc c'est des couches de sédiments qui se sont formées et qui représentent aujourd'hui, on va dire, des champignons de pierre. Et puis la manière dont tu les regardes, ça peut être aussi des visages. Les mours, donc, les mours qui veulent dire visage en provençal. Et là, on a la citadelle en ligne de mire devant nous qui nous indique le cœur du village. Et on sait que ça va tourner à droite à cet endroit-là pour pouvoir rentrer et être délivré en passant cette ligne d'arrivée et pouvoir mettre le mot finisher à ce long périple. Merci Vincent de nous avoir accompagnés sur ces pentes à la fois de la montagne de Lure, mais ici, tout proche de Fort-Calqué, pour parler de ce trail de Haute-Provence. Merci. Merci.